Alors vous allez me demander comment je suis parti de ça, de couverture de magazine, de grand prix, de ceci, cela, à un boycott total en France, et pas que. C'est simple, et d'ailleurs c'est assez parallèle avec ce qui est arrivé à Diodo. D'ailleurs, avant même qu'on devienne amis, il y avait quand même un truc karmique, vous allez voir. Dans les années 2000, je travaille souvent avec un pote, avec Daniel Prévost, que vous connaissez, un grand acteur, qui a fait, vous savez, le Dîner de cons, ou Uranus avec Depardieu et tout ça. Et on est très potes, et ça fait longtemps qu'on veut faire un truc ensemble, et je lui propose, enfin je lui dis, tiens, on devrait faire un truc sur Satie. Déjà, tu as la même tronche que Satie, il suffirait de te mettre des lunettes rondes, et tu as le même humour. Il vient souvent dîner à la maison, on se voit, et paf, ça matche tout de suite. Et on se met sur ce projet-là, et on commence à faire nos spectacles sur Satie, à faire un CD de la musique de Satie, où je joue les œuvres de ce compositeur français génial. Je ferai d'ailleurs une émission sur Satie pour vous plus tard. Et donc, Daniel, lui, entre les musiques que je joue, lit des textes, enfin joue le personnage de Satie, en faisant revivre des textes, des genres de brefs de comptoir extrêmement drôles qu'avait écrit Satie à l'époque. Voilà, et le disque, un sort et un super succès, vraiment. Et puis, le hasard, ça c'est quand même très marrant, c'est plutôt le karma d'ailleurs, ou le destin, fait que Daniel déjeune avec moi le midi même du jour où il va aller soutenir Dieudo le soir et monter sur scène, je crois que c'était à la Mador d'ailleurs, moi je ne connaissais pas encore Dieudo à ce moment-là, juste après cette histoire de sketch chez Fogiel, voilà, sur le colon israélien. Et donc, c'est ce soir-là que Daniel dit, Dieudo, c'est le meilleur qu'on est, il faut faire cesser ce boycott. Et puis, un peu après ça, il dit d'ailleurs à la presse, Dieudonnet dit toujours ce qu'on pense tous, tout bas, ils le savent tous, mais ils ne veulent pas l'entendre, ils comprennent, mais ils ne veulent pas qu'on en parle. Bon, inutile de dire que ça a commencé tout de suite, il a bien été emmerdé suite à ça, par toute la merdasse du showbiz, et moi qui le voyais tout dedans à l'époque, je peux vous dire qu'il en a bavé, et vous l'avez vu beaucoup moins après aussi. C'est parti des dommages collatéraux du sketch en question.